Voici une vidéo en histoire sur la route des épices et les progrès de la navigation. La route des épices Au XVe siècle, le commerce des épices provenant d'Asie est contrôlé par les marchands arables, génois et vénitiens. Passés par ces marchands renchérissaient le prix des épices, qui étaient revendus à prix d'or. Les Européens décident donc d'aller eux-mêmes en Asie acheter les épices. Ils cherchent une route vers l'ouest ou en contournant l'Afrique. Les progrès dans la navigation Les Portugais inventent la Caravelle, un bateau qui permet de franchir plus facilement les océans. Pour se repérer, les capitaines utilisent l'Astrolabe, instrument servant des terminais à la latitude, et la boussole, un pareil qui permet de s'orienter par rapport au nord. Les escales sont mieux organisées grâce aux Portulans, première carte maritime sur lesquelles sont tracées les côtes. Maintenant, c'est à toi de jouer ! ... Réalisé par rapport notable